Les avocats d'Ousmane Sonko, l'opposant sénégalais actuellement en prison, ont déclaré vendredi qu'il présentera sa candidature à l'élection présidentielle de février 2024 devant le Conseil constitutionnel. Ils accusent l'État de chercher à le dépouiller du scrutin. À deux mois de l'élection présidentielle au Sénégal, l'incertitude plane toujours quant à la participation d'Ousmane Sonko. Les avocats de l'opposant sénégalais emprisonné ont affirmé vendredi 22 décembre qu'il déposera sa candidature pour le scrutin de février 2024 devant le Conseil constitutionnel du Sénégal, affirmant à faire confiance à la justice face à un État cherchant selon eux à l'écarté de la présidentielle. Ousmane Sonko va déposer sa candidature au Conseil constitutionnel, qui est habilité à juger de sa candidature, a affirmé l'un de ses avocats, Saïd Larifou, lors d'une conférence de presse à Paris. On est certain que la candidature sera déposée et validée. Le Conseil constitutionnel est un organe juridictionnel et non politique, a-t-il poursuivi. Nous poursuivons notre travail d'avocat, jusqu'au stade final, au niveau de la procédure du Conseil constitutionnel, pour qu'Ousmane Sonko soit reconnu valable pour candidater, a confirmé Ousénoufolle, du barreau du Sénégal, également présent à Paris. Nous faisons confiance à notre justice, à certains magistrats, pour qu'ils rendent le droit, a-t-il encore commenté, louant un vent nouveau soufflant au sein de la magistrature, où des juges intègres, vertueux, veulent rendre la justice au nom du peuple sénégalais. Bataille juridique Ousmane Sonko, engagé depuis plus de deux ans dans un bras de fer avec l'État qui a donné lieu à plusieurs épisodes de troubles meurtriers, a jusqu'au 26 décembre pour déposer sa candidature et recueillir ses parrainages. Déclaré coupable le 1er juin de débauche de mineurs et condamné à deux ans de prison ferme, il a refusé de se présenter au procès et a été condamné par Comte Humasse. L'opposant de 49 ans, emprisonné depuis fin juillet sous d'autres chefs d'inculpation, dont rappel à l'insurrection, association de malfaiteurs en lien avec une entreprise terroriste et atteinte à la sûreté de l'État, dénonce ses affaires et les autres dans lesquelles il a été mis en cause comme des complots visant à l'écarté de la présidentielle. Mi-décembre, un juge a relancé sa candidature en ordonnant sa réinscription sur les listes électorales, confirmant une décision rendue en octobre par le tribunal de Ziguinchor, Sud, qui avait été cassé par la Cour suprême à la mi-novembre. Mardi, un représentant de l'opposant a toutefois affirmé qu'on l'avait empêché de récupérer des fiches de parrainage à la Direction générale des élections, documents nécessaires à sa candidature. Il existe un refus délibéré d'appliquer des décisions de justice, jamais vu dans un État qui se dit de droit, a commenté Maître Foll. Maître Larifo a de son côté dénoncé un parcellement de l'État sénégalais contre Ousmane Sonko visant à l'écarter des élections de février. Avec AFP Sous-titrage Société Radio-Canada